Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test présentation de produits. Aujourd'hui on va parler du Power Bay de chez Brook. Alors il s'agit d'un dock pour Switch de la marque Brook qui ressemble très fortement à une Gamecube et qui en plus de ça a l'avantage d'avoir deux ports manettes Gamecube pour pouvoir brancher votre manette Gamecube directement sur la Switch ce qui va être assez cool pour jouer à des jeux notamment Smash qui est juste ici ou encore pour pouvoir profiter des contrôles pour Super Mario Sunshine ce qui va être quand même une bonne chose puisque le jeu a été optimisé pour la manette Gamecube. Je rappelle que le jeu tirait profit des gâchettes analogiques de la manette de Gamecube pour exercer différentes pressions sur le machin qui lançait l'eau dans Mario Sunshine, vous m'avez compris. L'avantage de ce dock Switch du coup c'est que vous allez avoir quatre ports manettes dessus pour les manettes filaires en tout cas puisque vous avez la possibilité de brancher deux manettes USB et évidemment deux manettes Gamecube supplémentaires. On peut voir qu'on peut aussi incliner assez facilement le dock puisqu'il sera également compatible avec la Switch Lite. Alors il ne sera toujours pas possible de brancher la console sur la télé. Par contre avec vous pouvez avoir un petit stand qui permettra de recharger la console et en plus de ça de jouer en multijoueur. Alors ce ne sera peut-être pas les conditions idéales mais quand on est au camping ou qu'on n'a pas d'autre solution ce sera toujours mieux que d'utiliser les Joy-Con en guise de manette surtout pour un jeu de combat. Il est intéressant de noter aussi que sur leur site Brook explique que étant donné que c'est de l'USB-C ça va être compatible avec également un smartphone donc ça c'est un Samsung Galaxy S8 qui se branche en USB-C et du coup on peut avoir du flux vidéo avec et forcément qui dit flux vidéo plus port USB dit forcément émulateur configurable avec des manettes vous m'avez compris je ne veux pas vous faire un dessin. Donc voilà c'est quand même un petit peu plus pratique qu'un dock Switch 100% officiel à savoir néanmoins qu'il est 100% conseillé d'utiliser uniquement l'adaptateur en fait qui est fourni avec la Nintendo Switch puisque ce bloc d'alimentation il envoie un courant qui est continu et non pas... voilà bon je vous explique ça un petit peu avec mes mots c'est le gérant de la boutique Tronix sur le boulevard Voltaire donc à République à Paris qui m'avait expliqué qu'en fait il était très important d'utiliser les adaptateurs secteur de la Switch les officiels de Nintendo parce que apparemment ceux-là sont spéciaux ils distribuent mieux le courant à la console et en fait c'est le fait d'utiliser des adaptateurs secteur non officiels qui briquaient apparemment les Switch qui utilisaient des docks non officiels à savoir que sur le site de Brook il précise bien qu'il faut utiliser cet adaptateur secteur et qu'en cas de briques de la console il s'engageait à payer la réparation de la console donc je pense qu'avec de telles avances on peut se fier quand même à la marque avant de commencer le déballage de cet accessoire et de vous le présenter sachez que je l'ai récupéré sur le site de Small Cab le dernier test que j'avais fait sur l'adaptateur Brook PS2 j'avais parlé de Small Cab et du coup Erwan le gérant de la boutique est tombé sur ma vidéo du coup il m'a référencé en tant que YouTuber de confiance en tout cas YouTuber qui font confiance à Small Cab et l'adaptateur a été posté sur la page du produit ce qui fait que tous les gens qui chercheront un adaptateur Bluetooth pour PS2 tomberont sur ma vidéo donc je suis ravi de vous présenter aujourd'hui le dock de Brook qui est en vente sur le site de Small Cab voilà il n'est pas trouvable facilement ailleurs moi je ne l'avais jamais trop vu sur Amazon etc par contre vous pourrez le commander sur le site de Small Cab allez on va passer à l'unboxing du produit et ensuite on va passer sur le banc de test allez c'est parti du coup à l'intérieur on a ah bah c'est bien il y a des petits trucs pour qu'on puisse sortir facilement hop là ouais il est joli la vache il est vraiment sympa regardez moi ça on dirait une petite Gamecube aplatie c'est plutôt chouette alors à l'arrière du coup on a le port USB-C donc pour l'alimentation le HDMI out et du coup devant on a bien les deux ports USB qui vont servir à brancher les manettes et les deux ports manettes Gamecube ah c'est super franchement le truc est vraiment super joli alors il y a marqué sur la boîte aussi ah ouais attendez alors ça ça s'enlève et du coup sur la boîte il montre qu'on peut l'incliner ah ok en fait vous enlevez ça tac vous le mettez comme ça tac et du coup il a incliné bah c'est sympa en vrai Nintendo ils auraient dû faire ça avec avec la vraie la vraie Gamecube tac non là c'est vraiment cool moi j'aime bien genre de truc en plus on peut le pencher en arrière aussi tac bon ça c'est un peu con mais voilà bon en tout cas je trouve l'objet vraiment joli la qualité de fabrication est quand même au rendez-vous donc non c'est chouette en plus une fois que c'est fini vous le rangez comme ça voilà bon l'objet en tout cas est plutôt joli et ça marche bon ben voilà ça fonctionne c'est vraiment chouette alors on va aller dans hop là le paramètre de la console voilà vérification de l'entrée des sticks test des boutons haut, bas, gauche, droite B, A, X, Y, L, R et Z c'est trop bien voilà ça marche c'est vraiment comme l'adaptateur que je vous avais présenté là ah c'est trop bien et la pression des gâchettes est bien reconnue ça c'est vraiment génial c'est trop marrant de jouer comme ça ça marche super bien regardez ça c'est trop bien allez pour la déconnade on va tester un adaptateur PlayStation 2 pour manette Gamecube ça marche regardez ça une manette de peste c'est génial c'est un truc de fou regardez c'est trop bien il y a que moi pour faire des trucs pareils du coup il n'y a pas de pression capteur de pression mais regardez c'est rigolo je suis en train de jouer à Mario Sunshine avec une manette de PS allez maintenant on va brancher une vraie manette de Switch donc celle-là évidemment elle fonctionne manette de Switch officielle pas de soucis officielle en tout cas brandée comme compatible Nintendo Switch on peut remarquer aussi que depuis tout à l'heure j'ai laissé la console branchée sur le dock ce qui fait que la batterie a chargé elle était à 51% au début des tests et maintenant elle est à 59% allez maintenant on va tester avec la Switch qui va sur la télé et regardez on va même brancher le M Classic dessus voilà donc on est sur le menu de la console je précise juste pour le M Classic j'ai dû le brancher sur un port USB externe puisque apparemment ça délivre pas assez de courant pour alimenter le M Classic ce petit dock mais bon voilà c'est pas un truc qui va concerner tout le monde on va brancher une manette Gamecube officielle et ça marche tout de suite ça c'est vraiment trop 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 bien Alexa montre le son de la télé à 15 d'accord allez hop bon bah voilà ça marche nickel ce truc voilà du coup pour ce qui est du Power Bay de chez Brook un accessoire vraiment fort sympathique qui a l'air vraiment très fiable vous avez vu que j'ai pu utiliser dessus des manettes Gamecube j'ai pu utiliser la manette sans fil la manette filaire j'ai même pu utiliser une manette de Playstation avec un petit adaptateur alors malheureusement la Legacy GC n'est pas passé dessus mais vous avez vu que même avec l'adaptateur officiel ça passait pas donc je pense que cette manette là est condamnée à ne pas être compatible Switch mais en attendant vous avez vu que les manettes Switch USB fonctionnaient le M classique est passé avec alors il me fallait une autre alimentation mais ça fonctionnait donc bah voilà vous avez un petit dock qui ressemble à la Gamecube qui est tout mignon qui est tout léger qui a l'air assez fiable en termes de qualité de fabrication ça coûte 55€ vous pouvez le trouver sur le site de Small Cab en plus moi ils m'ont offert regardez ils m'ont offert un petit porte-clés avec une hitbox dessus vous savez les nouveaux sticks arcade je crois qu'ils en vendent en plus sur leur site donc ça peut être intéressant pour ceux que ça intéresse forcément sachant voilà que si vous passez par le site de Small Cab en plus vous avez des points de fidélité donc je crois que pour la prochaine commande vous aurez 2,50€ de réduction un truc comme ça et que bah ce dock là je l'ai pas trouvé sur d'autres sites donc c'est plutôt intéressant si vous passez par eux merci beaucoup d'avoir regardé ce test j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas je suis assez content du produit je pense que je vais vraiment m'en servir très souvent de ce dock quand je vais avoir besoin de streamer la console ou de mettre bah au lieu de déplacer mon dock directement je prendrai l'adaptateur secteur de ma Switch Lite et je mettrai ça du coup dans la télé de la chambre ça sera plus pratique parce qu'en plus il y a une petite poignée dessus merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo de mettre un pouce et je vous dis merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo